bonjour à tous sur famille dames j'espère que vous allez bien aujourd'hui petit message de l'univers clin d'oeil pour ceux qui sont conscients qu'ils vont vers une ascension vers la cinquième dimension qui vont vers une meilleure version d'eux-mêmes petit bonus de l'univers est ce que vous visualisez est ce que vous pensez à visualiser ce que vous voulez pour vous oui parce que comme je l'ai mis dans le titre ceux qui ont une vie de eux sont des gens qui ont commandé le plat du jour et je vais vous expliquer pourquoi eh bien en fait il faut savoir que avec la visualisation créatrice avec la loi de l'attraction pour ceux qui connaissent et bien l'univers est un photocopieur et nous renvoie les sens de nos pensées donc si vous ne pensez rien pour vous vous aurez le minimum vital à savoir le plat du jour je vais y venir en fait c'est voyez l'univers comme un restaurant magique où tout est possible vraiment mais chacun de vos désirs peut être accompli même les plus fous à partir du moment où vous y croyez que ça vous fait du bien et que vous le visualiser ce sera bon pour vous donc tout est possible le serveur de l'univers arrive et là il vous dit eh bien madame que voulez-vous manger et là je répondrai je sais pas moi et là il précise oui mais tout est possible vous pouvez vraiment demander tout ce qui vous passe par la tête tout ce qui vous fait plaisir bah je sais pas moi ben l'univers qu'est ce qu'il va faire le serveur va vous amener le plat du jour et là eh ben au moment où on va enlever la belle cloche argentée et que vous allez découvrir le plat vous allez dire ah c'est du poisson c'est dégueulasse ah puis il ya de la sauce j'aime pas ah puis c'est trop salé et ben voilà quand on consultait et que des personnes se plaignaient d'avoir une vie pourrie que ça allait pas au boulot que ça allait pas dans leur couple qu'ils avaient pas le métier qu'ils voulaient qu'ils étaient pas à l'endroit où ils voulaient et tout ça je leur disais ok faites moi une photo de vous dans un an qui êtes vous où êtes vous avec qui qu'est ce que vous exercez comme métier qu'est ce que vous ressentez qu'est ce que vous faites etc et là les personnes peuvent être sûres qu'elles et ben je sais pas moi eh ben voilà eh ben l'univers c'est comme un archer si vous lui donnez pas de cible il va pas il sera pas au tiré donc voilà c'est pour ça qu'on a le plat du jour donc cette vidéo est là pour les tic 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 c'est monsieur hélice qui a décidé tu dis bonjour puisque tu fais les tic tic donc tu restes avec moi où tu t'en vas il restait coup donc l'univers vous donne l'occasion de visualiser ce que vous voulez pour vous on va le faire ensemble sachez que une personne qui ne visualise pas son ce qu'elle veut pour vous ce qu'elle veut pour elle est comme un navire sans gouvernail sans barreur sans navigateur c'est vous êtes à la merci des vents et des courants donc en fait vous maîtrisez rien donc voilà ce que nous allons faire nous vous allez fermer les yeux mettez les pieds bien à plat on va prendre une grande inspire garder un petit peu l'air et on souffle toutes les tensions par la bouche je vais vous demander de faire fabriquer dans votre tête une photo de vous dans un an maintenant si vous n'avez pas de photos de vous dans un an déjà c'est en train de vous faut que vous soyez en train de vous dire aïe oui effectivement c'est que je suis peut-être en train d'avoir le plat du jour donc il est important d'avoir une photo de vous dans un an mettez cette vidéo sur pause le temps de vous dire ok c'est comme si vous aviez un album et qu'on a les possibilités de regarder un album du futur si je veux voir une photo de moi dans un an dans mon album du futur elle rassemblera à quoi en fait c'est ça la question donc ça y est vous êtes dans votre photo qui est ce que vous serez quel métier est ce que vous exercerez où est ce que vous êtes à la retraite dans quel environnement est ce que vous allez évoluer qui seront vos amis qui sont vos soutiens quelles sont les personnes qui vous entoure et puis là j'aimerais que vous ressentiez les émotions de joie et de satisfaction que ça vous procure d'être dans cette scène de vous dans le futur essayez si possible de le faire aussi vis-à-vis de vos cinq sens qu'est ce que ça sent autour de vous et puis qu'est ce que vous entendez dans votre scène et qu'est ce que vous voyez autour de vous à travers vos yeux fermés regardez bien tous les détails quand vous avez bien tous les détails et que vous êtes satisfait de votre visualisation vous allez reprendre une grande inspire gardez encore un petit peu l'air et cette fois ci on expire avec un soulagement et vous allez dire dans votre tête ou à voix haute merci c'est accompli c'est accompli c'est accompli ainsi soit-il c'est en chemin vous pouvez rouvrir les yeux j'ai des petites astuces à vous donner pour être sûr que votre visualisation se produisent il ya des choses à faire rien ne pas faire la première règle c'est que quand vous allez faire des affirmations pour vous dites vous que ces affirmations doivent être positives parce que comme l'univers est un photocopieur de vos pensées c'est sûr qu'il faut penser j'ai l'abondance par exemple et pas je ne suis pas pauvre parce que si vous pensez je ne suis pas pauvre ce qu'on visualise c'est pauvre donc l'univers va vous envoyer de la pauvreté donc toujours des affirmations positives deuxième chose ne mettez pas la pression à l'univers c'est l'univers qui c'est le bon timing pour vous donc si c'est pas encore là imaginons vous dites j'habite dans une belle maison à tel endroit et que vous voulez acheter cette maison ben peut-être que la personne n'a pas encore pensé à la vendre ou peut-être que il ya un conflit familial qui empêche de le vendre pour l'instant mais le timing c'est ça vous appartient pas donc ce n'est pas à vous de mettre la pression à l'univers en disant quand est-ce que ça vient d'accord par contre vous pouvez y penser tous les jours en vous disant en merci c'est en chemin avec de la gratitude maintenant c'est vrai que mettre la pression à l'univers c'est comme un peu si vous teniez un ballon à l'hélium en vous disant ben alors c'est quand qu'il part c'est quand qu'il part et si vous n'avez pas lâché la ficelle il partira pas vers le ciel pour réaliser les voeux mais c'est pareil là vous faites un vœu vous dites c'est quand que mon veut arrive c'est quand que mon vœu arrive mais tant que vous dites ce truc là vous êtes en train de tenir la ficelle donc lâcher lâcher la faire dites vous que l'univers est en train de le faire et puis ben juste il faut avoir de la gratitude en disant c'est en chemin mais en aucun cas il faut vous énerver après l'univers en disant c'est quand tu me fais arriver mon vœu ça c'est important et puis la dernière chose et bien agissez bien évidemment c'est pour rester en restant les fesses sur le canapé que ça va arriver donc si vous voulez changer de métier ben encore faut-il commencer à regarder les petites annonces si vous voulez vous lancer à votre compte en tant qu'entrepreneur et bien faites votre étude de marché qui seront vos clients qui seront vos fournisseurs qui sont vos concurrents quelles sont leurs qualités quels sont leurs défauts sur quelle niche de marché ce que vous allez vous mettre ce que vous allez vous mettre sur en concurrence avec des tas de trucs où est ce que vous allez prendre une micro niche de marché tout est possible quels sont les prix que vous allez faire quel est l'argument marketing que vous allez avoir enfin voilà c'est ça se fait pas claque comme ça du jour au lendemain allez je me lance à la one again non non il faut agir intelligemment et agir surtout parce que c'est bien vous demander à l'univers mais là une des forces créatrices et l'intelligence active c'est à dire initier l'énergie le premier mouvement qui va permettre à l'univers d'acte et tu vois c'est validé dans la matière votre vœu voilà et bien je vous souhaite la réalisation de vos vœux et plus encore merci à vous chers familles dames je vous aime et à bientôt